Oui, c'est un sujet d'une extrême gravité que cette loi est lent et ses conséquences vis-à-vis de Paris comme de l'ensemble des collectivités et plus globalement de la question du droit au logement, qui est sacrifié au droit de spéculer sur le logement et sacrifié sur le tel des intérêts de la finance dans le domaine du secteur du logement. Paris continue à se gentrifier depuis 2001 malgré la politique menée. On est dans une situation extrêmement préoccupante où Paris est une des villes les plus chères du monde, avec un mètre carré qui atteint les 9 620 euros après une hausse de plus de 8,1% sur un an. On a une crise de logement extrêmement forte, que ce soit les personnes en situation de mal logement, sans logement ou des personnes en situation d'attente d'un logement social. Et la loi est lent, que fait-elle ? Eh bien, comme ça a été dit précédemment, d'abord, elle remet en cause l'enjeu des normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, en les faisant passer carrément de 100% à 10% à un recul historique. Elle vise à privatiser finalement les bailleurs en encourageant les filialisations, et en permettant la vente de logements sociaux, avec un objectif qu'elles atteignent de 20 000 voire 40 000 ventes par an, ce qui est une catastrophe. Elle vise aussi à remettre en cause la qualité architecturale, la qualité du bâti, en remettant en cause, de fait, les recours au concours d'architecture. Elle instaure également une précarité qu'elle vise à généraliser, avec la création d'un bail mobilité non reconductible d'une durée de 1 à 10 mois. Il y a évidemment d'autres aspects, mais je n'ai pas le temps en deux minutes. À travers ce vœu, je pense que nous devons, de manière très forte, l'ensemble du Conseil de Paris s'opposer à cette loi élan, qu'il y ait un message clair, politique, du Conseil de Paris, et en même temps un engagement fort de la Ville, de dire « Quoi qu'il en soit, nous, nous ne l'appliquerons pas. » Les bailleurs sociaux dans lesquels nous sommes majoritaires, nous ferons en sorte, nous, la Ville, qu'il n'y ait pas de vente de logements sociaux, nous ferons en sorte de toujours avoir recours au concours d'architecture. Nous nous opposerons à cette baisse de 10% sur la question du handicap, et on le fera pour 100%. Il y a bien d'autres éléments. Mon vœu fait 4 pages. Je vous invite à le lire. Je vous remercie. Merci. Merci, Daniel Simonnet.